Allez, salut vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve ce samedi 17 avril pour faire un point simplement sur le marché crypto. On ira faire un focus forcément sur les alt, étant donné que du coup c'est la vidéo des alt. On commencera comme d'habitude par le Bitcoin d'un point de vue daily. On ira checker sa dominance. On ira voir le comparatif entre le shitperp et le midperp sur FTX. On va avoir une petite vision sur les shitcoins contre les majors. On essaiera d'établir quelques conclusions par rapport à l'ensemble de ce qui est en train de se passer sur le marché. On ira voir le indicateur de la folie, enfin le indicateur de psychologie du marché des alt en théorie. Alors on voit qu'en fait là on est vraiment sur une anomalie pour le coup, mais historiquement ça a toujours été le cas. Après il y a eu aussi des décalages. Il y a eu certains décalages qui ont eu lieu, mais très souvent les décalages sont assez court terme. Donc on en parlera. Ensuite on ira voir des altcoins qui ont été demandés en commentaire. Simplement avec le matic, rose, bloc net et factum. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading qui sera disponible dans la description. Alors le bitcoin, il ne faut certainement pas repasser un sous le niveau de cassure. On a eu un niveau de cassure des 60k qui a été cassé à la hausse. Pour l'instant on serait sur un pullback. Vous voyez la mèche vient chercher pour l'instant la zone. La zone de pullback, étant donné qu'elle a été cassée, on vient à la pullback. Pour l'instant c'est assez standard. On a un cas d'école. Il ne faudrait pas par contre commencer à clôturer des daily sous ce niveau. Et vraiment la validation, la vraie validation en tout cas c'est effectivement casser l'ancien creux. Donc les 55k. Si on casse les 55k, la tendance se retourne réellement ici. On va se diriger, on se dirigera ici dans le Vegas daily. Il y a de très très fortes chances en tout cas qu'on puisse se diriger dans le Vegas daily. Ça nous fait quand même maintenant une baisse qui serait relativement conséquente. En tout cas si on faisait ça, on est sur une baisse qui serait comprise entre 30 et 40% à partir du cours actuel. Donc effectivement ce serait une baisse qui serait dramatique pour pas mal de gens. En tout cas qui serait rentrée ici, surtout sur les deux derniers mois. Dans toute cette zone ici, ça leur ferait passer sous leur prix d'achat. En tout cas pour les retardataires finalement dans la tendance. Pour les retardataires. On voit que ça se fait aussi, voilà on fait des nouveaux hausses sans trop de volume. Donc réellement on s'essouffle. On s'essouffle ici, il faut réellement maintenant une reprise. Une parabole pour soit donner un climax de marché et réellement dire ok. Donc là on top, avec de fort volume sur le top. Et un ravalement. Où là réellement, ça pourrait être un signe effectivement de top. Il suffit juste de passer aussi en weekly pour voir à peu près ça. Donc pour l'instant voilà, il n'est pas du tout clôturé. On est vendredi, mais voilà on voit que la semaine s'essouffle. Donc on verra. Le pullback entre guillemets en daily est fait. Maintenant, il ne faudrait pas non plus la clôturer ici. Parce que si on la clôture ici, clairement la bougie, c'est une bougie de top. Donc ce ne serait clairement pas une bougie bullish. Ce serait plutôt une bougie de prise de profit finalement. Après il faudrait qu'elle soit forcément validée par la bougie suivante. Mais ce ne serait effectivement déjà pas très bon signe de faire ça. Mais clairement, voilà, d'un point de vue price action, il ne faut pas, pour moi en tout cas, repasser sous ce niveau. Le creux des 55K, on va l'arrondir à 55K. Entre 56 et 55K. Si on passe cette zone ici, hop, donc en cours de clôture et la mèche. Si on passe dessous, voilà, on casse de la boule traîne. On casse le Vegas H4. Et on casse le dernier creux qui aurait été fait. Le dernier creux ascendant qui aurait été fait. Et là, je pense qu'on aura à peu près tout pour venir enfin se diriger sur le Vegas Daily. On rappelle que ça n'a toujours pas été touché. Alors que, historiquement, c'est quand même un niveau et un point de repère relativement clé. On a toujours cette Harmonic Pattern qui pourrait effectivement nous donner un top potentiellement ici entre 68 et 69K. Pour l'instant, on ne l'a pas touché. Mais voilà, donc maintenant, on va voir pour l'instant le potentiel pullback. On verra du coup maintenant ce que ça donne. Il faudra forcément du coup agir en conséquence. Alors, donc la Bitcoin Dominance ici est sur un niveau clé. Alors, on arrive ici, finalement, sur la zone des 50, des 50, finalement très très proche des 52 Dominance. On est sur le, voilà, le ratio des 50% de toute cette vague ici a été donc atteint. On est aussi sur un niveau ici, un ancien support hebdomadaire important qui date donc de avril et mai, de septembre à avril, de septembre 2018 à avril 2019. Donc, toute une zone ici de consolidation avec un support qui pourrait effectivement ici faire office de support. Donc, procurer un rebond, en tout cas à court terme, qui nous permettrait donc dans la théorie de venir pullback, effectivement, le niveau qui a été donné ici. La cassure du niveau, pullback simplement pour du coup, entre guillemets, derrière, je pense, plus baisser par la suite. Étant donné que du coup, on serait, je rappelle quand même le contexte supérieur, et si on serait, donc il faudra voir la fin du mois. Il reste encore 15 jours, donc il reste encore du temps. Mais voir du coup si, effectivement, on valide bien cette cassure de double top de continuation d'un point de vue donc mensuel. Là où, effectivement, si on fait ça, ça donnerait seulement un top départ. Donc, finalement, est-ce que ce niveau sera un niveau déterminant ? Je ne pense pas. Finalement, je ne pense pas. Je pense que si ça procure un rebond, ça procurerait un rebond court terme. Par contre, moi, personnellement, je me dirigerais plutôt au moins sur les 61,8. Donc, les 50 de dominance, entre les 50 et les 43 de dominance. Ici, je pense qu'on peut, voilà, ce sera plus une zone, je pense, qui sera susceptible de relancer un vrai hausse moyen terme, au moins sur, voilà, entre les alt bitcoins. Ici, je crois moins, personnellement, à cette zone parce qu'elle est vraiment très, très proche de la cassure, finalement, de ça. Et si on valide simplement cette structure d'un point de vue mensuel, je pense que l'accélération qu'il donnera après permettra très largement d'arriver sur ces niveaux. Et Ethereum Bitcoin, ici, qui, enfin, effectivement, voilà, poursuit cette hausse, donc ce rebond qui a été fait sur les 0,38,2. Maintenant, voilà, on attend maintenant la cassure des sommets pour valider simplement cette tendance avec un creux qui sera supérieur au précédent, qui lui-même était supérieur au précédent, qui lui-même était supérieur au précédent, ainsi de suite, avec, du coup, un sommet qui sera potentiellement, du coup, ascendant. Donc, on verra. Et, effectivement, si ça fait ça, ce sera très bon signe, étant donné qu'on sortira, enfin, de toute cette structure de retournement mensuel. Et il faudra, forcément, le clôturer aussi en mensuel pour le valider. Voilà à peu près pour mon point de vue à ce niveau. On va commencer quand même à voir, voilà, une mécanique de marché. Donc, là, avec les shitcoins contre les mid-cap, qui, clairement, du coup, se font un peu déchirer, dernièrement. Donc, les shitcoins qui, globalement, les shitcoins consolident dans une zone autour du Vegas H4, en règle générale. Donc, il n'y a pas non plus de baisse très conséquente sur les alts, enfin, sur les shitcoins, en tout cas. C'est plutôt de la consolidation. Souvent, on se prend plus 10%, moins 10%, plus 10%, moins 10%, plus 10%, moins 10%. Ça fait ça depuis maintenant, quand même, quasiment un mois sur les shitcoins dans l'ensemble. Forcément, il y a des shitcoins qui passent au travers des mailles du filet. Mais, globalement, ici, on a quand même, ici, je trouve, en tout cas, une vraie consolidation autour des shitcoins. Alors, forcément, ici, je pense que le mid-perp doit rentrer le doge. Je pense. Je n'ai pas vérifié, attention, mais le doge doit avoir un impact, ici, sur cette nette. Je pense. C'est pas... J'avoue que là, je ne valide pas. Il faudra vérifier. Ce sera à vous de vérifier, du coup, mes propos, même si je n'aime pas faire ça. C'est juste que là, je suis en vidéo et je viens seulement d'y penser. Donc, il faudra, effectivement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai raison. Je crois qu'effectivement, dans le mid-perp, ils doivent intégrer le doge. J'imagine, en tout cas. Tant que c'est quand même une grosse capitalisation. Il est quand même capé. On est huitième en termes de market cap sur le doge. Donc, il doit avoir un lourd impact, je pense. Et voilà, on était ici, on disait que c'était pas très bon signe, ce qui est en train de se passer, en tout cas, et qu'il fallait commencer à vérifier les fibos, ainsi que, du coup, les vegas. Et voilà, si on passe maintenant le vegas, donc le vegas daily est en train d'être pullback, avec, du coup, toute cette zone, finalement. Donc, toute une zone, un gros, gros cluster, ici, pour une rotation en faveur des shitcoins contre les mid-caps. Parce que là, on voit que depuis, maintenant, début avril, c'est les mid-caps qui reprennent le dessus contre les shitcoins, de manière relativement forte, en plus. Mais voilà, ici, on arrive dans une zone, réellement, avec le vegas daily, les 0.618, en termes de fibo, et le pullback. Donc là, je rappelle, un pullback chartiste, de l'ancienne, du coup, l'ancienne zone de cassure. Donc, on avait tout un range ici qui a été cassé. Avec, du coup, un pullback potentiel sur ce niveau, entre les 1.5 et les 1.6. Qui pourrait être pullback. Donc, toute cette zone, ici, sera une zone, je pense, propice à un retournement, à une rotation, en tout cas, des shitcoins contre les mid-caps. Et, très souvent, du coup, dans un cycle de hausse, on finit souvent, donc c'est souvent, voilà, on prend le moins de risques, donc c'est Bitcoin qui montre la tendance, qui est ici. Ensuite, du coup, très souvent, on a les majors qui prennent le dessus, et vient à la fin, avec les assets les plus à risque, finalement, le marché tend de plus en plus vers le risque, et vient à la fin, du coup, le pump des shitcoins, en théorie, au point de vue théorique, en tout cas. Donc, mon point de vue, ici, mon point de vue, du coup, général, si on pouvait, là, j'ai fait une analyse sur le Bitcoin, sur la dominance, et sur les shitcoins contre les mid-caps. Je pense, ici, ma conclusion, finalement, c'est qu'effectivement, je pense que la Bitcoin dominance, je pense, ne va pas s'arrêter ici, étant donné que, pour moi, le cycle n'est pas fini, vu que la rotation, ici, sur les shitcoins, donc les shitcoins, finalement, normalement, pump à la fin, en dernier, et devraient donner le là, pour le retournement, sur la Bitcoin dominance, en tout cas, c'est historiquement, très souvent le cas, donc statistiquement, il y a plus de chances que ça se passe comme ça. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, et de ce que j'ai pu constater, historiquement, c'est comme ça. Alors, ça pourrait être différent, forcément, ça peut être différent, ici, toujours, c'est pas parce que le passé n'engage en rien l'avenir, mais, effectivement, je pense, c'est qu'il y a plus de chances, en tout cas, qu'on finisse, effectivement, sur une parabole, sur les shitcoins, en tout cas, voilà, pour cette petite phase, pour cette phase de hausse, qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, parce qu'il y aura forcément un retracement, au bout d'un moment, une consolidation qui durera de quelques semaines, à quelques mois, même si on reste en bullrun. Mais, voilà, je pense, ici, que, simplement, le niveau, ici, de dominance, va être squeeze, à la baisse, je pense. Je pense pas, forcément, que le bitcoin, ici, donc là, en l'état, pour l'instant, il est sur support, donc, en l'état, c'est simplement, pour l'instant, un pullback. Est-ce que ça a fait K-Out ou pas, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir le définir. Si, effectivement, on commence à réintégrer 60K en dessous, là, ce serait un pullback, il faudra faire attention au marché, effectivement, et la validation, c'est casser les 55K. Si on casse ça, effectivement, il faut faire une gestion du risque, qui sera en adéquation avec ce qui sera en train de se poisser. Mais, voilà, à l'heure actuelle, pour l'instant, la tendance reste saine, sur le bitcoin. Donc, l'ensemble du marché reste, pour moi, sain, est relativement directionnel. On a, effectivement, un PEM des Majors, on peut le constater, ici. Pour avoir une fin de cycle, normalement, on finit sur un PEM des Sheetcoins. Donc, je pense qu'on va aller plus bas, sur la bitcoin de une lance. Et je pense, ici, qu'on va retrouver, effectivement, un rebond, ici, dans cette zone, dans ce gros cluster de pullback, soit Chartis ou Fibo ou Vegas. Ce ne sera pas forcément très technique, on pourra peut-être mettre des mèches en dessous, etc. Ce n'est pas un truc qui est technique, ce n'est pas tradé, finalement, ce truc. Donc, en tout cas, le Sheetperp contre le Midperp n'est pas tradé. C'est le Midperp ou le Sheetperp qui est tradé, mais pas la comparaison des deux. Donc, attention à la technicité, là-dessus. Ça peut, effectivement, ne pas être très technique, mais je pense qu'ici, on peut avoir un retournement. Donc, finalement, maintenant, une surperformance, je pense, des Sheetcoins à venir, maintenant. En tout cas, si on veut entamer une fin de cycle de hausses, ici, moins à court terme, sur le marché crypto et sur les altes, je pense qu'ici, ça se finira sur les Sheetcoins. Si il y a une gestion du risque à faire, ce sera, je pense, après un pump des Sheetcoins dans le portefeuille. Voilà, donc à peu près mon point de vue autour de ça. Je peux avoir tort, forcément, expliquer. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, étant donné que je trouve que là, le marché est assez compliqué en ce moment et nous donne vraiment du fil à retordre, je trouve, d'un point de vue des mécaniques. Donc, c'est vachement intéressant, je trouve. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça m'intéressera forcément. Pendant ça, le Doge qui pump encore. On est sur un 140% sur le Doge Bitcoin, donc sur la session journalière. C'est assez insane, honnêtement. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur le Doge. Mais voilà, il y avait vraiment un range qui maintenant dure depuis des années, depuis 2014 quand même. Donc, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'on avait ce range, qu'on a bien respecté, honnêtement, ici. On était venu s'arrêter en borne haut de range. On avait tout ravalé sur le mois suivant. On consolide ici, donc toujours sur résistance. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, cette semaine finalement, voilà, explosion à la hausse. on en sort par le haut. Et finalement, du coup, il cherche, on a l'impression en tout cas, qu'il cherche à définir une tendance maintenant. Ce qui est relativement le cas maintenant. Il cherche à définir une tendance sur la paire Bitcoin, sur sa paire Bitcoin. Donc, à part s'il ravale tout, ce qui franchement serait un move insane, qui serait un bull trap absolument titanesque. C'est-à-dire ravaler tout ce mois, donc toute cette semaine finalement, à hauteur de moins, 86%, ce serait vraiment insane. Et puis le mois à hauteur de 86%, ce serait vraiment monstrueux. Je pense qu'il en est capable maintenant, le Doge, il n'y a pas de fondat derrière, honnêtement. C'est juste une blague, un mème. Donc c'est possible. Mais en l'état, en tout cas, on a l'impression qu'il cherche à définir une tendance. Donc effectivement, c'est peut-être la fin d'un paradigme. On parlait avec un ami d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, juste hier. Peut-être la fin d'un paradigme, qui était qu'effectivement, un bull run des ales contre le Bitcoin est maintenant possible, je pense. Parce que, comme je vous le dis, historiquement, le Doge, historiquement, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, ça a toujours été considéré comme un indicateur de psychologie du marché des ales. Alors que là, on voit une sorte d'anomalie avec un Doge qui pomme 240%, alors qu'on a effectivement des ales qui globalement corrigent. Je fais à peu près tourner l'ensemble des ales que j'ai en portefeuille. Donc il y en a certaines, effectivement, qui font du 20% ou qui font du 30%, etc. Mais globalement, dans l'ensemble, ça corrige quand même contre les paires Bitcoin et tout. Donc ici, voilà, c'est assez étrange, honnêtement, ce qui est en train de se passer. Rotation, je pense, plutôt en faveur des shit avec un Doge qui pomme de fou. Il y a souvent eu comme ça des décalages, mais souvent, les décalages sur le Doge sont assez court terme. Donc ça ne m'étonnerait pas que s'il y a un pump sur les ales, ça arrive relativement vite, finalement. Parce que très souvent, les décalages sont vraiment très court terme avec le Doge. Donc écoutez, on verra ce qui se passe. Moi, le Doge, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe sur le Doge. Donc là, c'est assez compliqué de parler de ça. On peut simplement, effectivement, tracer des fibos. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le tracer parce qu'il est en cours de pump, même horaire. Donc là, ça ne sert à rien de le tracer. Mais quand il aura commencé à top, potentiellement, tracer des fibos et aller potentiellement faire maintenant une suite de tendance dans l'idée. Pourquoi pas ? sur le Doge. Mais voilà, clairement, c'est quand même une blague. Le truc, ce qu'il nous fait cette semaine, c'est assez insane. Allez, on va passer sur le Matic désormais. Donc le Matic qui a été demandé assez souvent en commentaire. On va commencer par mettre un fibo. On va passer en linéaire. Et on a retracé quand même assez sérieusement les 0.38.2. Donc le niveau de suite de tendance qui est intéressant. En tout cas, en bull run. Et on voit qu'il structure une sorte de double bottom de continuation. Donc ici, double bottom de continuation qui a déjà été pull back sur une mèche. Hop, pardon. Ici. Qui a été pull back ici sur une mèche. On n'est pas très haut du point de pull back. donc je pense ici ça peut relancer effectivement un cycle de hausse sur le Matic. Donc la séquence qui a été donc déjà déclenchée et qui du coup je pense à terme rattrapera j'imagine les sommets. Et voilà forcément l'autre zone tampon. Donc la zone de support se situerait ici finalement dans une sorte de zone de rechargement ici entre 0.618 et 0.786 ou au milieu donc au centre on aurait le Vegas Daily qui serait effectivement très intéressant mais là franchement ça nous fait ça nous amène sur une très grosse correction c'est seulement si effectivement le Bitcoin passerait sous les 60k et arracherait derrière dans la foulée les 55 pour se retrouver dans le Vegas Daily. Là on pourrait avoir ce type de niveau qui serait retagé sur le Matic potentiellement mais entre guillemets là il y aurait potentiellement déjà une première entrée en suivi de tendance quitte à lisser son prix pourquoi pas. Moi personnellement je voilà si je devais agir sur ce coin c'est de cette façon. Bon j'agirais avec qu'en termes de market cap on est 64 donc on est quand même sur une grosse cap ici on est quand même sur une grosse cap donc voilà à mettre en perspective ce ne sera pas non plus le pump de l'année mais voilà Matic qui est quand même honnêtement pas mal qui se comporte pas mal et qui est un sort qui reste dans sa dynamique H4 qui est vraiment assez performant je trouve donc pas si mal que ça assez logique finalement qu'il se comporte bien étant donné que les mid cap on l'a vu ici sont en forme donc assez logique que ça se passe ainsi alors Rose qui a été demandé aussi en commentaire qui toujours pull back de Vegas H4 au dessus du pivot du coup mensuel donc toute cette zone est potentiellement effectivement une zone de rechargement pour du pour du suivi de tendance bien sûr pour des positions voilà d'investissement au moyen terme ça me paraît compliqué mais en tout cas pour ou alors une première rentrée à l'IC pour faire du DCA potentiellement à la baisse forcément une limite au DCA on fait pas une martingale en DCA mais on fixe une limite mais première rentrée potentielle je pense dans cette zone c'est vraiment un type de zone et de cluster je serais intéressé de rentrer vers les 17 cents le point pivot donc mensuel qui est intéressant parce qu'il se situe du coup dans le Vegas daily et très souvent on voit qu'historiquement c'est assez bon ce niveau en tout cas de spot est assez bon et on serait globalement dans une sorte de triangle de continuation finalement triangle symétrique de continuation donc voilà la structure théorique entre guillemets nous amener à penser qu'on pourrait continuer cette tendance étant donné que voilà on serait dans un triangle plutôt symétrique mais attention triangle symétrique parce que c'est plutôt 50-50 d'expérience c'est plutôt 50-50 c'est pas très fou on est quand même sur une cape on est sur 219 donc ça va sur une cape où on a quand même du potentiel on a quand même du potentiel sur ce coin donc pas mauvais en tout cas en suivi de tendance on commencera à s'approcher du niveau qui serait relativement intéressant je trouve et forcément après on voit un début de Vegas Daily qui commence à s'afficher ici avec un c'est un ancien pivot mensuel aux alentours des sites 10 cents donc là si on a vraiment une forte correction pourquoi pas avec tout chercher ce type de niveau pour ça donc ne jamais entre guillemets all in dans les coins parce que effectivement si le marché se retourne du jour au lendemain et bien si on est all in et bien on est rect simplement block net pas mal celui-là pas mal le block net c'est en tout cas dans des assets horizontaux c'est très horizontal je vais tracer du coup la zone de pull back finalement hop on va du coup l'étendre s'il veut bien en tout cas bon apparemment il ne veut pas donc on va l'étendre comme ceci hop voilà donc j'étends la zone de pull back donc on a tout un range on pourrait même prendre plutôt ce niveau de clôture c'est vraiment le niveau de clôture le plus haut de toute cette zone d'accumulation qui pour l'instant voilà donc on serait potentiellement encore je pense dans une zone de résistance même si en termes de cours de clôture on serait déjà passé au dessus on aurait finalement déjà pull back donc on aurait cassé en plus dans la foulée le Vegas weekly qu'on aurait pull back en même temps qu'un niveau de clôture donc pas mal je le trouve vraiment pas mal ce coin je le trouve vraiment pas mal potentiel vraiment pull back ici donc une gestion du risque qui est idéale avec un potentiel qui est qui est assez fou qui est assez qui est bon en tout cas si on prend ici donc par rapport au sommet au sommet on est à x14 donc oui il y a du potentiel je pense qu'il y a du potentiel sur ce coin c'est peut-être pas le truc où il y a le plus de potentiel mais il y a quand même du potentiel pas mal du tout potentiel sorti ici départ de volume maintenant il faut vraiment voir un vrai départ avec un vrai gros volume typiquement ce qu'on pourrait retrouver ici pour réellement valider maintenant une vraie cassure parce que pour l'instant vous voyez que c'est des mèches donc là on aimerait bien une vraie cassure pour réellement valider ça c'est peut-être prématuré de le prendre là même si d'un point de vue technique ça paraît sexy et voilà bah oui potentiel assez intéressant on l'a vu de par du coup l'ATH et on le voit aussi de par sa capitalisation donc quand même KP700 donc ça reste une capitalisation qui est qui est qui est assez faible finalement on est sur du 30 millions donc globalement globalement ça va Factum 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 pas mal non plus on voit dans les assets horizontaux en tout cas donc pour élaborer des stratégies type SHAD stratégie on vient rechercher la liquidité assez rapidement sur un petit décalage 200% sur un bottom on vient sécuriser la position et ensuite on laisse filer typiquement ce type de chart qui se prête à cette stratégie on est sur une capitalisation qui est assez faible voilà 782 on va essayer de regarder un peu plus en détail parce que là on n'y voit pas grand chose on avait donc sur le bottom une sorte de double bottom ou un range ici qui a cassé par le haut qui a été pullback ici et ensuite on a entamé une sorte de coup de tasse avec ans reversal ou double bottom mais très bizarre si on pouvait le tracer en cours de clôture en tout cas ça nous donnerait ça moi je pense plutôt une tasse avec ans reversale par contre si on n'est qu'à substituer sur un bottom qui a été donc pullback ici donc sur le donc cassé d'abord puis pullback sur ce niveau et là on est en train d'instaurer effectivement une structure ascendante finalement avec une zone de résistante haute qui une zone résistante haute qui pour l'instant ne s'aide pas donc toute cette zone finalement les bouts de mèche qui se font vendre à chaque fois avec des creux qui sont toujours de plus en plus hauts donc le moment réellement où on commencera à casser toute cette zone en cours de clôture et on aura effectivement un creux qui sera bien à chaque fois ascendant on aura une belle structure qui sera très chouette donc c'est potentiellement entre guillemets donc anticipable sur potentiellement je pense du Vegas H4 je vais effacer un peu tout ça Vegas H4 paraît une zone de spot qui a l'air intéressante d'un point de vue historique même si on a quand même des petits excès dessous ça reste quand même un prix assez confortable d'achat même si c'est très peu liquide je le rappelle pour jouer potentiellement du coup la cassure de la structure ascendante qui est en train de se dessiner sur ce graphe et après du coup bas de range ici plutôt vers les 1.70 qui est du coup le Vegas Daily qui est du coup potentiellement la zone idéale je pense en termes de pullback ce serait ici bon là c'est toute cette zone ici Vegas plus ce niveau ce serait vraiment je pense le niveau gold like à avoir en tout cas là dessus pour pouvoir jouer un retour un retour sur ATA je ne sais pas parce que je ne sais pas combien il y a de potentiel là dessus mais il a l'air d'avoir un potentiel relativement sympa si on peut le prendre et si on est sur 2 x 32 donc clairement c'est intéressant et jusqu'à la première résistance réelle on a on a un x7 donc c'est c'est vrai que il n'est pas il n'est pas si mal donc typiquement c'est plutôt dans un genre de stratégie type SHAD on vient sécuriser assez vite la position pour pouvoir laisser dormir et regarder dans quelques mois mettre quelques alertes sur des niveaux de prix relativement haut pour simplement du coup vendre ou certains juste des profits des tech profits en limite je pense qu'on a fait le tour je vous souhaite un excellent week-end passez un excellent week-end on se retrouve du coup demain avec Matt à plus salut salut t'raîn 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 Sous-titrage ST' 501